Démontrer que des droites sont parallèles ou non, à l'aide de la réciproque et de la contraposée du théorème de Thalès, version courte. Donc dans cette vidéo, il n'y a que le bilan de la version longue. Dans les problèmes, on ne sait pas a priori si les droites vont être parallèles ou non. Il se peut que les lancers vous disent « Démontrez que les droites sont parallèles » ou « Démontrez que les droites ne sont pas parallèles ». Mais même dans ce cas-là, vous devez faire comme si vous ne le saviez pas au début de l'exercice. Donc pour rédiger, comme on s'attend aux deux éventualités, on commence par écrire que les points A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part sont alignés dans le même ordre. Si toutefois ils n'étaient pas alignés dans le même ordre, ce ne serait même pas la peine d'aller plus loin, les droites M, N et B, C ne pourraient pas être parallèles. On calcule ensuite A, M sur A, B et on en donne si possible un résultat exact, genre une fraction simplifiée ou un nombre décimal. On calcule A, N sur A, C et on regarde aussi quel résultat exact ça nous donne. Si les deux résultats exacts sont égaux, on applique la réciproque du théorème de Thalès et on en conclut que les droites M, N et B, C sont parallèles. Si les deux résultats sont différents, même à un chouille après, même si c'est à 5 ou 10 chiffres après la virgule, on applique la contraposée du théorème de Thalès et on en déduit que les droites M, N et B, C ne sont pas parallèles. Parce que les droites en géométrie, soit elles sont parallèles, soit elles ne le sont pas. Il n'y a pas d'à peu près.